Amen, Amen Amen, gloire à Dieu Amen Qui est content d'être là? Amen C'est une grâce Avec la plupart d'entre nous, ici, on a passé la retraite spirituelle Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la retraite spirituelle? 24 heures de retraite spirituelle On l'a achevé avec la rentrée des stars Les stars, ce sont des serviteurs travaillant activement pour le royaume Amen Amen, gloire Dis à ton frère, à ta sœur, mais si je ne t'ai pas vu à la retraite, tu étais où? Je ne t'ai pas vu, tu étais où? Oh, vraiment Quand le Seigneur te convoque Quand le Seigneur te convoque Il faut être là Il faut répondre présent Parce que Dieu veut que tu sois présent Il faut que tu demeures devant sa face Tu demeures Il a dit dans Genèse 17 Reste devant ma face Et sois intègre Tu vois? Il a dit à Abraham Après, il a dit Je te multiplierai Dieu veut te donner la vie Dans sa présence Et il veut te multiplier Il veut que tu puisses te développer Il veut que tu sois Le plus petit d'entre nous C'est un millier Il veut que tu te développes Il veut que tu sois père d'une multitude Amen Parce qu'il a des grandes choses qu'il veut accomplir dans ta vie Il enfouit tellement dans ta vie C'est pour cela Il te dit Il te dit Reste Reste devant ma face Dis à ton frère, à ta sœur Reste devant ma face Là tu parles comme Dieu C'est toi qui es Dieu Là tu dis Reste devant ma face C'est ce que Dieu a dit Reste devant ma face Et sois intègre Amen Donc pour que quelqu'un comprenne bien Tu lui dis Reste devant la face du Seigneur Parce que sinon Quelqu'un va dire Ah Je sens que le mariage est pour bientôt Vas-y reste devant ma face Il y a quelqu'un Il y a toujours des gens Il faut clarifier Parce qu'il y a des gens Ils vont dire Le brun m'a repéré Le brun a dit Reste devant ma face Il faut faire attention Amen Dis à ton frère Faisons attention Dis encore Reste devant la face du Seigneur Et sois intègre Amen C'est lui qui va te multiplier Tu vas acclamer le Seigneur Amen Amen Vous avez compris Le titre du message d'aujourd'hui Ne quitte pas la voie de la sagesse Ne quitte pas la voie de la sagesse Le titre du message Amen Parce que nous sommes toujours dans ce thème Le thème c'est le sept piliers que nous montons Les sept piliers en montée Qui te donnent Te donnant du poids spirituel Du poids spirituel devant Dieu Et devant les hommes Et quand nous voyons Avec eux Aujourd'hui on a appris déjà beaucoup de choses Le Seigneur nous enseigne On peut acclamer le Seigneur Parce que c'est lui qui nous enseigne Jour après jour Quand tu commences un thème Tu ne sais pas Ce qu'il y aura C'est le Seigneur qui te donne Chaque dimanche Il te donne Il te donne Il te dit avance jusque là C'est pas à pas Il te fait avancer C'est pour cela Il ne faut pas courir Dis encore à ton frère A ta soeur Il ne faut pas courir Il faut partir à point Laisse le Seigneur faire Il le fait C'est lui qui prend le rite Qu'il veut C'est lui qui fixe le tempo Amen Donc ça ne sert à rien de courir Il faut aller tous deux seulement Parce qu'il faut asseoir On assoie ce thème Les sept piliers en montée Te donnant du poids spirituel Devant Dieu Et devant les hommes Amen Et on a vu que Pour arriver aujourd'hui A ce titre A ce titre qui dit Ne quitte pas la voie De la sagesse On a vu déjà Beaucoup de choses On a vu que Voilà Le premier pilier Ta priorité Doit être Dieu Amen Amen Le premier pilier Ta première priorité C'est Dieu On va répéter Ces piliers Premier pilier Ta première Dis à ton frère Ta soeur Ta première priorité C'est Dieu Dis à ton frère A ta soeur Ta première priorité C'est Dieu Amen Amen Gloire à Dieu Vous pouvez acclamer Le Seigneur Pour la corne Qui est réactive Amen Nous progressons Amen Waouh Le deuxième pilier Tu honoreras Tu honoreras La personne Du Saint-Esprit Dis à ton frère A ta soeur Tu honoreras La personne Du Saint-Esprit Amen C'est le deuxième pilier À monter Parce que Dieu veut faire de nous Des hommes et des femmes Influents devant lui Et devant les hommes Amen Et qui veut être Un influenceur L'influenceur Ce n'est pas simplement Dans les Tiktok Instagram Facebook Je ne sais pas Snapchat Le vrai influenceur C'est celui Qui Quand Dieu veut faire Quelque chose Il vient te consulter Dieu peut te consulter Quelqu'un peut dire Il veut agir Il veut frapper Il a dit Parce qu'il a dit Dans cette parole De Proverbe 22 Verset 30 Et dans Job 22 Verset 30 Il a dit Le coupable Devra son salut A la pureté De tes mains Ça veut dire Quelqu'un qui est coupable Il est coupable Mais à cause De la pureté De tes mains Parce que toi Tu as les cœurs purs Et les mains pures Pour intercéder Tu poses les actions Les bonnes actions Il voit la purité De tes mains Il a dit Non Cet homme là Ne sera pas frappé Amen Qui veut être Un intercesseur Selon le cœur De Dieu Amen On doit intercéder Et c'est pour cela Il faut que tu sois Un homme Qui lève les piliers Qui monte les piliers Parce que ces piliers C'est pour devenir Collence spirituelle Une autorité spirituelle Amen Amen C'est pour cela Ta première priorité C'est Dieu Deuxième pilier Tu honoreras la personne Du Saint-Esprit Amen Troisième pilier Ah qui c'est Ils vont lire Troisième pilier Pardon Tu recevras Parce qu'on a dit quoi On a dit Quelque chose de simple Pour honorer une personne On lui fait Un cadeau Amen Quand quelqu'un Voilà c'est l'anniversaire De quelqu'un Tu lui donnes un cadeau Amen C'est la manière D'honorer Quand tu veux honorer Tes pères Tu lui donnes Tu lui donnes un cadeau Amen Tu offres Tu donnes C'est ça qu'on honore Aussi par un cadeau De la même manière Jésus a dit J'honorerai C'est lui qui M'honore Donc quand tu honores Dieu Voilà Dieu va te donner Aussi un cadeau Et le cadeau Des dieux C'est toujours Une parole Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Quand tu honores Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Te donnera une parole Et on a dit Une parole C'est une orientation divine C'est une directive Il peut te dire Va là Rencontre Que c'est une telle personne Et quand tu vas arriver Là-bas Il y a une bénédiction Qui t'attend Et toi tu as prié Tu dis Ah Seigneur Il faut que je monte Cette entreprise Il faut une connexion divine Tu pries Tu pries Tu pries Et tu reçois une parole Va dans ce séminaire Tu arrives dans le séminaire Et la personne Qui est juste assise A tes côtés C'est la connexion divine Aïe Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Que le Seigneur Te connecte Amen C'est comme ça Le Seigneur fait les choses Mais ça commence Mais ça commence parce que Tu honores le Saint-Esprit Tu honores la personne Parce qu'il est une personne Il a des sentiments Il a des émotions Il a des pensées Il a la volonté Le Saint-Esprit est une personne Et tout ça c'est sur YouTube Ce sont les enseignements Si tu vois tout ça La série d'enseignements Tu vas réviser ça Amen Amen Si tu honores la personne Du Saint-Esprit Et tu vas voir Le Seigneur Le Saint-Esprit Te donnera une parole Amen Tu recevras de lui une parole Et maintenant Quelle est ton attitude Par rapport à la parole reçue Quelle est ton attitude Quand tu reçois de lui Une parole Il faut développer la foi A cette parole Parce que Dieu fait toutes choses Par la foi C'est par la foi Qu'il a tout fait C'est par la foi Qu'il a créé la terre C'est par la foi Ta vie sera bâtie C'est par la foi Ne marche pas par la vie Marche par la foi Le monde spirituel fonctionne C'est par la foi La foi te permet De saisir les choses spirituelles Et de rendre ça manifeste Amen Qui veut saisir les choses spirituelles Fais le geste Je saisis Je ramène à la manifestation Il faut aller saisir Alors ne marche pas par la vie Ce n'est pas pour rien Il a dit ne marche pas par la vue Mais marche par la foi Il a dit mon juste vivra Par la foi Ça veut dire que Tu peux voir autour de toi Tu dis Ouh là Ça C'est fini pour moi C'est la mort Tu regardes les ténèbres Tu regardes là Oh comment je vais passer Mais tu te souviens Que mon juste vivra par la foi Ce n'est pas le sens Ce n'est pas ce qu'on dit Ce n'est pas les circonstances Que tu es en train de vivre Mais c'est ta foi à la parole C'est la foi à la parole C'est cette foi qui te permettra De pouvoir avancer Et quand tu avanceras Même si Même si Il y a la rivière Et tu ne peux pas passer Même si tu ne peux pas traverser Mais tu sais que Quand tu mettra tes pieds dans l'eau L'eau va se retirer Là vous ne croyez pas Si tu es là Comme chez nous en Afrique Souvent il y a un chant qu'on dit On chante On dit Yahweh Salah Yahweh Salah Ça veut dire quoi ? En français on va traduire Oh Dieu fait Oh Dieu fait Aujourd'hui Oh Dieu fait Oh Dieu fait Oh Dieu fait C'est pour dire Manifeste Oh Manifeste Manifeste aujourd'hui Manifeste Manifeste Tu dis manifeste Mais tu ne bouges pas Tu es assis Et tu es en train de dire Seigneur Manifeste Mais il ne va pas manifester Ce n'est pas comme ça Il a dit Lève-toi et brille Lève-toi et sois éclairé Lève-toi et sois en mouvement Ce n'est pas Ce n'est pas simplement Tu es en train de prier Et tu ne fais rien On a parlé pendant la retraite Tu dois payer le prix Amen Il y a un prix à payer Pendant que tu as prié Il faut te mettre en mouvement Quand tu reçois une parole Mets-toi en mouvement Et quand tu te mets en mouvement Ça veut dire Même si tu n'as pas vu Mais quand tu te mettra en mouvement Tu verras la lumière arriver La lumière paraîtra Quand tu te mets en mouvement Même si tu vois Il y a la rivière Tu dis Mais comment je veux passer Il attend que tes pieds soient dans l'eau Pour que l'eau se retire Quand tu poses le pas de foi Et là tu verras les choses arriver Parce que la foi Dans Marc 11 C'est marqué Si tu crois Que ce que tu dis arrive Tu verras M'a difester Tu la verras M'a difester Ça veut dire que tu dois croire Que ça arrive Quelqu'un qui atteint un enfant Tu attends un enfant Ça fait Tu reçois une parole C'est maintenant Mais il faut Manifeste la foi Il y en a Qui commencent déjà Ils ne sont pas Elle n'est pas encore enceinte Mais elle a déjà commencé A décorer la chambre De son bébé qui arrive Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a la foi ici Tu commences déjà Tu prends la chambre Tu aménages la chambre Amen Parce que tu sais Que tu dis Que mon Dieu m'a dit C'est maintenant Alors c'est à toi De saisir par l'embano Il a dit Le royaume des cieux Est forcé depuis Jean-Baptiste Ce sont les violents Qui s'en emparent Est-ce qu'il y a un violent ici ? Est-ce qu'il y a un violent ? Il faut saisir par la violence Amen Quand Dieu regarde Il dit La femme qui perdait le sang Elle était violente Elle était Comme on disait à l'époque Impure Parce qu'elle perdait le sang Dans la loi juive Quand Il faut rester enfermé Mais ça faisait longtemps Ça faisait 12 ans Qu'elle souffrait Elle a dépensé Tous ses sous Elle a vu des docteurs Par-ci par-là Mais lorsqu'elle a entendu Que Jésus était dans sa région Elle se dit En elle-même C'est mon jour Ah je dis à quelqu'un Aujourd'hui c'est ton jour Est-ce que tu veux saisir par la foi ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Que tu ne vois pas Que tu vois tarder Quand il dit La promesse Quand si la promesse tarde Attends-la Cette parole de Abba Kouk Qui dit ça Ne veut pas dire Que tu dois attendre En étant assise Ça veut dire Que tu dois Par la foi Démontrer Quand il a dit à Josué Il dit aux sacrificateurs De traverser le Jourdain Les sacrificateurs Ils ont porté l'arche Ils sont arrivés devant le Jourdain Il y avait encore le Jourdain Il a dit Mais on fait quoi ? Mais il faut traverser Quand Dieu a dit Traverse Mais tu traverses Ne marche pas par la vue Marche par la foi Et lorsque les sacrificateurs Ont mis les pieds dans l'eau Et l'eau s'est retirée Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Ils ont traversé à sec Alors toi aussi Tu traverseras à sec Tu vas traverser à sec Parce que tu as décidé De marcher par la foi Amen Amen Quand tu reçois la foi La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu La parole Réma Le Réma Ça veut dire que c'est ce que Dieu Dieu t'a dit A l'intérieur Tu as entendu cette parole Il faut développer cette foi Et quand tu as cette foi Tu vas attirer La présence de Dieu Amen C'est pour cela le quatrième pilier Tu attireras ainsi La présence de Dieu Par ta foi Tu attireras la présence de Dieu Qui va attirer la présence de Dieu Parce que la présence de Dieu C'est ça qui amène la manifestation Quand tu dis Seigneur manifeste 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 en étant assis Est-ce que quelqu'un a compris ? Tu manifestes, Seigneur manifeste Mais tu te mets en mouvement Amen C'est par la foi Donc ne marche pas par la vie Tu dois marcher par la foi Amen Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour ça ? Après on a dit le cinquième pilier Tu te laisseras Tu te laisseras remplir par le Saint-Esprit Parce que quand l'onction est en train d'arriver L'onction des dieux La présence se manifeste Il nous remplit Pilier par pilier Il nous remplit étape par étape Il faut se laisser se remplir La volonté des dieux est de t'amener Jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit Tu te laisseras remplir Jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit Il faut se laisser remplir Parce que le Seigneur veut te remplir Et comment tu te laisses remplir ? C'est dans la présence des dieux Par la soif Si tu as soif Le Seigneur va remplir On a dit que la soif Élargit ton continent Qui veut élargir son continent ? Tu dois Tu dois avoir soif Soif de dire Non je ne suis pas satisfait de là où je suis Je veux plus J'ai soif du dieux vivant Comme c'est marqué dans Esaïe 42 Mon âme a soif du dieux vivant Mon âme a soif du dieux vivant Ça veut dire que mon dieux est vivant Je n'ai pas un dieux mort Dis encore à ton frère Je n'ai pas un dieux mort Mon dieux est vivant Mon dieux accomplit des miracles Des signes et des prodiges Donc quand tu es en train d'avancer Tu dois dire que mon dieux est vivant Même si les portes sont fermées J'ai dit que moi je crois Mon dieux qui est vivant Vous connaissez le récit Des lépreux Ils étaient C'est des lépreux Il y avait trois lépreux Ils n'avaient pas le droit De pouvoir rentrer dans la ville Parce qu'ils étaient impurs Mais ils n'avaient pas le choix Sinon ils allaient mourir Ils avaient la faim C'était terrible Ils ont dit Bon on va quand même Quand ils avançaient Dieu a vu La disposition de leur coeur Mais face à toute l'armée Qu'ils avaient Mais ils étaient sans force Devant l'armée Tu peux te dire que Mais moi Qui suis-je Devant tout ce monde Dans l'entreprise Tu dis mais je suis seul Contre tous Qui suis-je Regardez les diplômes Qu'ils ont Moi je n'ai pas le niveau Ne sous-estime pas ton Dieu Dis ne sous-estime pas ton Dieu Notre Dieu est un Dieu De miracles Des signes Des prodiges Alors ils ont simplement marché Dieu a permis Que les pas des lépreux Il a transformé Les pas des lépreux A des bruits Comme une grande armée Alors L'armée qui était en face L'armée a fui Les lépreux sont arrivés Ils ont pris tous les butins Ils ont tout ramassé Tout Il y a plein d'exemples Comme ça Ézéchias Ézéchias Il y avait trois armées Plus fortes Qui venaient contre Le peuple d'Israël Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement Allé dans la présence des dieux Tu n'es pas Et dans mon mort Tu rachas Amen Pendant que les autres armées étaient en train d'arriver Eux ils étaient Tu es bon Dieu est bon Et ton âme Vira Ils sont en train d'arriver Ils ont dit Il y a des messagers Qui arrivent Qui disent Oh ils sont Ils sont juste à côté Ils sont en train de rentrer Dans la ville Ah nous sommes foutus Il a dit Dieu est Il a convoqué Un jeune Il a publié jeune Que tout le monde puisse se mettre à terre Dans la poussière Afin d'implorer La gloire de Dieu Afin d'implorer La miséricorde La miséricorde des dieux Dieu est bon Ton âme Je partais Allez Parce que je sais Sans toi Je suis rien Parce que sans toi Je suis dominé Sans toi Je suis perdu Allez 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 Et là Les trois armées Ils se sont entrées tuées Elles se sont entrées tuées Toutes seules Et quand Et quand Israël est arrivé Et Judas Quand ils sont arrivés Ils ont vu Les cadavres Partout Il y a eu Ambiskat Entre eux Entre elles Elles se sont entrées tuées Israël et Judas Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont simplement Ramassé le butin Et ils sont partis Ah ça sera ton partage Dans le nom de Jésus C'est toi qui passera Même s'ils ont dit Nous sommes Nous sommes David a terrassé Goliath De la même manière Ne regarde pas Ne dis pas Qu'ils sont Non Ton Dieu est plus grand Celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Laisse-toi remplir Jusqu'à la plénitude Et là tu vas voir A partir de la plénitude Le débordement Sixième pilier Le débordement Du Saint-Esprit Va faire Aménérat 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 À quoi ? À la démonstration D'esprit Et des puissances C'est là où nous sommes En train de voir Les sept esprits Les sept esprits L'esprit des dominations L'esprit de sagesse L'esprit d'intelligence L'esprit de conseil Et de force L'esprit de connaissance Et de crainte de l'éternel On a vu la dernière fois L'esprit de connaissance Et l'esprit de crainte de l'éternel La connaissance La connaissance C'est marcher Dans l'intimité avec Dieu Et quand tu marches dans l'intimité avec Dieu Dieu Il va t'amener encore plus haut On a dit qu'il a connaissance À trois niveaux Cette intimité-là À trois niveaux Ça commence par une vérité Il faut que ça se convertit En expérience Il faut expérimenter Les paroles C'est ce que Dieu a dit Il veut que tu mettes ça en pratique Si tu ne mets pas en pratique Tu es en train De te tromper toi-même Par de faux raisonnements Mettez en pratique la parole Ne vous bornez pas simplement à l'écouter Sinon vous vous trompez vous-même Par de faux raisonnements Il faut qu'il y ait de l'interaction Pas simplement informationnelle De l'interaction avec la parole C'est comme ça Tu vas expérimenter Dieu Et quand tu expérimentes Dieu Et là tu vas voir Cette parole va se faire chère Ça veut dire que ça va devenir ta vie Ça devient ta vie personnelle Ça veut dire que tu vis ça Qui veut vivre la parole Que la parole se fasse chère dans ta vie Quand la parole se fait chère Alors Tu n'es plus Comme a dit maman Maud Mais c'est ma vie Il ne faut pas dire que j'ai une vie Je vais à l'église Et puis quand je rentre à la maison J'ai une autre vie J'ai une autre vie à la maison Non Tu es au travail Quand tu es à l'église Tu es frère Jean-Marc Quand tu es au travail Quand tu es en train de parler Avec les collègues Tu rigoles sur des bêtises Des futilités On ne voit même pas la différence Tu sais que c'est comme ça Qu'on ne te respecte pas au travail Parce que si Toi-même tu respectais ton Dieu Tu développeras la crainte de l'éternel Ça veut dire qu'il y aura la crainte de l'éternel autour de toi On ne va même pas oser Parler mal de ton Dieu devant toi Parce qu'on dit Oula Là il y a quelqu'un Qui respecte tes yeux Parce que L'intimité T'amènera A la crainte de l'éternel Il y a un lien Et on y Parce que comme C'est ta vie personnelle Et tu vas expérimenter cette relation Et il y aura une crainte Et cette crainte On a dit encore Ça a trois niveaux C'est basé d'abord Sur un sentiment de danger Parce que là tu Là tu dis Là tu comprends Tu dis Oula C'est ce que je faisais Là c'est pas bon Si je continue à faire ça Je vais aller en enfer C'est bien Mais ce n'est pas suffisant Ne reste pas à ce niveau de crainte Tu dois monter Dis encore à ton frère A ta soeur Monte au niveau des craintes de l'éternel Ne te dis pas simplement Que si je fais ça Si je fais ça Dieu va me punir Non c'est normal Dieu est un père Amen Un bon père punit ses enfants Châtie Si tu n'es pas châtié Ça veut dire que tu es un fils illégitime Un vrai fils Accepte la réprimante Et la correction Amen Quelqu'un peut dire Amen A cette parole Est-ce qu'il y a des vrais fils Dans cette Amen Parfois le père cogne Amen Il faut accepter d'être cogné Par la parole Ça te redresse Parce que la folie Est attachée au coeur de l'enfant C'est le fouet Qui Qui l'en délivre Quand on parle de fouet Ce n'est pas simplement un physique Comme ça Non C'est une parole Ça te redresse A l'intérieur Tu te dis Là franchement J'ai fauté Et là ça va développer La tristesse des dieux Il y a une tristesse Tu te dis Ouh là Seigneur fais moi grâce Je ne suis plus jamais dans ça Que ça soit T'as pour ton partage Dans les noms de Jésus Amen Et quand tu montes Au niveau de crainte De l'éternel Et là tu arrives Au niveau Que la crainte Est basée par un sentiment D'admiration Parce que quand tu vois Ce que le Seigneur a fait Quand tu vois Quand tu contemples Quand tu contemples La terre Quand tu contemples Ce qui les exploite du Seigneur Tu dis Il y a un sentiment d'admiration Quand tu vois son amour Infini Quand tu vois comment il manifeste Quand tu vois ce qu'il a accompli Dans la vie de nos pères La cité royale Et autres Quand tu vois Tout ça Tu dis Mais le Seigneur est grand Quand tu vois Le pasteur là Qui n'a pas de membre Il n'a pas des bras Il n'a pas des jambes L'autre jour J'ai dit A mon épouse J'ai dit Il est en train de danser Waouh Il louait le Seigneur Sans membre Sans Mais c'est quoi ça Quelle assurance Quand j'ai dit J'ai dit Dieu est grand Est-ce qu'il y a un sentiment d'admiration Qui est en train de t'allumer là Waouh Il n'y a que Dieu Qui peut faire des choses comme ça Maintenant Ce sentiment d'admiration Là tu admires Mais maintenant Ce Dieu là Quand tu admires Tout ce que tu admires Pousse en toi Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs Quand tu admires Ce Dieu là Alors Ça va Il va arriver maintenant Dans ta vie Et il va manifester Ce que tu as admiré Il va le manifester Dans ta vie Et quand il le manifeste Dans ta vie Tu auras maintenant Un sentiment de gratitude Ta crête Sera basée maintenant Sur un sentiment de gratitude Tu vas dire Ah Moi J'étais dans la boue J'ai péché J'étais là J'étais quelqu'un Qu'on devait frapper Mais le Seigneur M'a tiré de la boue M'a sorti Il m'a pardonné C'est pour cela On a parlé de Psaume 103 Verset 2 Psaume 103 Verset 2 Qui dit Il a dit dans ce passage Psaume 103 Verset 2 Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies Il pardonne Toutes tes iniquités L'iniquité C'est la transgression De la loi Tu transgresses La loi volontairement Tu transgresses Ça veut dire Tu es tombé bas Délibérément Tu transgresses Mais Dieu est capable De te sortir Même de là Et quand tu as Tu dis Mon Dieu Aujourd'hui Il m'a délivré Il m'a sorti De la boue Il m'a sorti De la force De la confusion Comment ne pas L'élever Comment ne pas Le bénir Il y a un sentiment De gratitude Et là Tu vas comprendre Que Dieu est amour C'est pour cela On a dit 1 Jean 4,18 L'amour de Dieu Bannit L'amour parfait Bannit La crainte La crainte Et là Tu vas voir Dans sa présence Tu n'as plus Que des craintes Avant c'était Basé sur un sentiment De danger Sentiment D'admiration Le sentiment D'admiration De gratitude Transforme Se transforme En amour Et là Tu as l'amour Parfait Tu vas expérimenter L'amour parfait De Dieu Et c'est cet amour Parfait C'est ça Qui bannit La crainte Et là Tu n'as pas honte De demeurer De devant sa face Comme on a dit Dans Genèse 17 Demeure devant ma face Beaucoup quittent La présence De Dieu Parce qu'ils ont honte La culpabilité J'ai fait ceci J'ai fait cela Mais là Tu sais qu'il est là Il t'a pardonné Il est Tu es bien Dans sa présence Amen Est-ce que tu peux Simplement Acclamer les seigneurs Amen Alors si Nous continuons Dans ça Et tu vas voir La crainte De l'éternel C'est le commencement De la Sagesse C'est le commencement De la Sagesse La crainte De l'éternel C'est le commencement De la sagesse Il est important De le savoir Et de le noter Et nous allons lire Dans Somme 111 Verset 10 La crainte De l'éternel Et le commencement De la sagesse Tous ceux qui L'observent Ont une raison Saine Sa gloire Subsiste A jamais Si nous lisons Maintenant dans Ephésiens 5 Verset 14 A 17 Ephésiens 5 Verset 14 A 17 C'est pour cela Qu'il est dit Réveille-toi Toi qui dors Rélève-toi D'entre les morts Et Christ T'éclairera Verset 15 Prenez donc Garde afin de vous conduire Avec circonspection Non comme des insensés Mais comme des sages Amen Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Amen Après c'est marqué C'est pourquoi Ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez Quelle est La volonté du Seigneur Et c'est ici Ce passage Est en train de nous éclairer Sur la définition De la sagesse Ne soyez pas insensés Mais Comportez-vous Comme des Des sages Ne soyez pas Inconsidérés Mais comprenez Quelle est La volonté du Seigneur Inconsidérés Dans En anglais C'est marqué Unwise Ça veut dire Des pourvus de sagesse Sans sagesse Amen Insensés Sans sagesse Donc C'est pour dire que La définition de la sagesse La sagesse c'est quoi La sagesse C'est la capacité A discerner La volonté de Dieu La capacité A discerner La volonté De Dieu Et quand on parle De la volonté De Dieu C'est la voie De Dieu La volonté De Dieu C'est le chemin De Dieu La volonté De Dieu C'est la voie De sa justice Le sentier De sa justice Les rails De sa volonté C'est ça Et maintenant Dieu Quand on te dit Tu es sage Ça veut dire Que tu es quelqu'un Qui reste Dans cette voie Tu ne prends pas D'autres décisions Tu prends La solution De Dieu Amen Qui veut prendre De la solution De Dieu En toutes circonstances Donc ça veut dire Que tu Tu restes Sur le chemin On vient te dire Ah Mais la situation Ici c'est compliqué Si on peut faire Un peu ça On prend un raccourci Ah Dis Ne prends pas Des raccourcis Ah Mais dis à ton frère A ta soeur Ne prends pas Des raccourcis Garde sur le La voie De la chazette De la sagesse Garde sur la Garde la voie De la sagesse Garde Reste sur la voie De la sagesse Ne prends pas De la Parce que le monde Te pousse A prendre des raccourcis Le monde Te pousse Tu ne travailles pas Tu dis Ah Il y a un frère Une siste Elle va dire Mais tu sais Ça passe Tu prends le jus Sur le papier De quelqu'un Quelqu'un Il peut dire Aïe 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 Dis encore A ton frère A ta soeur Reste sur la voie De la sagesse Tu ne comprends pas Tu vas en prêter Une voie Mais cette voie Là tu ne sais pas Où ça va T'amener Ne quittez pas La voie De la sagesse Tu dois marcher Sur cette voie La crainte La crainte de l'éternel Et le commencement De la sagesse C'est pour ça Dieu t'amène Au niveau de La crainte C'est lui Qui pêche Facilement Qui ne reste pas Qui ne prend pas Parce que Pêcher c'est quoi C'est amartia C'est rater le but C'est de ne pas faire Ce que Dieu a dit C'est quelqu'un Qui n'est pas Dans la voie De sagesse C'est quelqu'un Qui sort De la voie De la sagesse C'est celui Qui pêche C'est quelqu'un Qui n'a pas La crainte Qui ne développe Pas la crainte Si tu développes La crainte Du Seigneur Tu vas voir Que quand Il y aura la tentation Tu vas dire Non Tu vas résister Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur C'est pour cela Que tu dois Développer Dieu veut Que nous soyons Tous des sages Amen Qui veut être sage Amen Nous allons tous Être sages Voir à Dieu Dans Somme 34 Verset 7 Il a dit Cette parole Somme 34 C'est pour te dire Qu'il est bon De demeurer Dans la voie De la sagesse Tu ne quittes pas Cette voie Bien-aimé Somme 34 Verset 7 Quand un malheureux Crie L'éternel Entend Et il le sauve De toutes ses Détresses Un autre passage C'est marqué Quand le juste Crie Là le malheureux Là c'est un Juste Un juste C'est quelqu'un Qui reste sur la voie De la sagesse Qui a la crainte De Dieu Est-ce que quelqu'un Saisit C'est que je suis En train de dire Si tu restes Sur la voie De la sagesse S'il arrive Un malheur Quand tu crieras Quand la détresse Arrivera Quand tu crieras L'éternel Entend Et il va te délivrer Cherche la fidélité De Dieu Ne cherche pas La miséricorde Il y a des qui disent Dieu est miséricordieux Quelqu'un peut dire Hé La miséricorde De Dieu N'est pas automatique Dieu applique Sa miséricorde A qui Il veut Et c'est là Sa souveraineté Parfaite Sa propre Souveraineté Ça veut dire Que vous pouvez être Deux personnes Deux voleurs Qui vont voler Il y a un Qu'on attrape Et l'autre Dieu l'a épargné Dieu a appliqué La miséricorde Mais la miséricorde De Dieu La miséricorde De Dieu Ça dépend De sa souveraineté Donc Tu ne peux pas Te dire Simplement Que voilà Dieu est miséricordieux Il va me pardonner Donc je fais mal Et puis après Demain je demande pardon Je fais mal Et je demande pardon Je fais mal Et je demande pardon Miséricorde Quelqu'un peut dire ça Aïe 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 Que ça soit pas Ton partage Non Parce que tu vas Tu ne veux pas comprendre Mais qu'est-ce qui s'est passé Après tu vas aller pleurer Parce que Dieu manifeste Sa miséricorde À qui il veut Tu ne sais pas Pourquoi il a épargné Ce voleur Peut-être ce voleur là Sa maman Crie Au Seigneur Délivre mon fils Alors Dieu a manifesté Sa fidélité Vis-à-vis de sa Maman Pour toi c'est une Miséricorde Mais tu ne sais pas D'où ça vient Est-ce que tu peux Acclamer les Seigneurs Dis à ton frère A ta sœur Ne suis pas les gens Le salut est individuel Ah ben Marche dans la voie De la sagesse Ne suis pas Amen Et quand tu regardes Proverbe 24 Verset 3 Et là tu vas voir Dieu dit Il faut tout bâtir Par la sagesse Tout Il a dit tout Tout projet Par la sagesse Tout ce que tu fais Tu dois bâtir ça Par la sagesse Parce que cette parole Qui dit C'est par la sagesse Qu'une maison s'élève Et par l'intelligence Qu'elle s'affermit C'est par la science Ou la connaissance Que les chambres Se remplissent De tous les biens précieux Et agréables C'est par la sagesse Qu'on élève une maison Et quand on parle D'une maison On parle de projet Ton projet Tu dois bâtir Ton projet A partir de la Sagesse Tu as un projet C'est tant si on a parlé Beaucoup de mariage Et cheminement Projet de cheminement C'est par la Sagesse On a dit La sagesse C'est quoi ? C'est la capacité A discerner La volonté De Dieu Et si tu veux Recevoir cette capacité A discerner La volonté De Dieu Il faut aller Dans Romains 12 Versets 1 à 2 Et que dit Romains 12 Versets 1 à 2 Que dit Romains 12 Versets 1 à 2 C'est une parole Puissante Quelle est ton attitude Pour que Dieu Parce que la sagesse Ça se demande Il faut demander Il a dit C'est lui qui Recherche Jacques a dit C'est lui qui veut La sagesse Qui demande à Dieu Dieu veut te donner La sagesse Amen Il veut te donner La sagesse Alors dans Romains 12 Versets 1 à 2 Il a dit Je vous exhorte Donc frère Par les compassions Des dieux A offrir Vos corps Comme un sacrifice Vivant Saint Agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Je vous exhorte A offrir Vos corps Ça veut dire que Tout en toi Tu offres à Dieu Tu payes le prix Comme on a dit Pendant la retraite Spirituelle Tu vis pour lui Mais quand Dieu Quand il voit Quelqu'un Qui dit Que moi Tu m'as racheté Le fait Que tu m'as racheté Je sais que Je t'appartiens Esprit à mes corps Je suis pour toi Et là Tu payes le prix A offrir ton corps Comme un sacrifice Vivant Dans la prière Dans tout ce que tu fais Tu Tu te forces A marcher par l'amour Amen Là où il y a la guerre Et tout ça Tu es un pompier Du royaume Ce n'est pas Tu viens pas Tu rajoutes pas De l'huile dans le feu On est en train De critiquer quelqu'un Toi aussi Tu viens là Tu rentres des dents Non Tu viens Tu viens avec de l'eau De la parole Pour apaiser Amen Est-ce que quelqu'un Veut être un pompier Du royaume Tu ramènes la paix Tu marches dans l'amour Amen Il a dit Offre ton corps Offre ton corps Comme un sacrifice vivant Sain, agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Après il a dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Ne suis pas le monde Et tout ce qui se trouve Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Ça veut dire Laisse-toi enseigner Par le Saint-Esprit Après il a dit Afin que vous discerniez Quelle est La volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Afin que vous discerniez La volonté de Dieu La volonté de Dieu Afin que vous marchiez Dans la voie de la sagesse Afin que vous marchiez Dans le sentier de sa justice C'est là Il va te révéler Plus Ce qui est bon Ce qui est agréable Et ce qui est parfait Est-ce que tu peux acclamer Est-ce que tu peux acclamer Les seigneurs Donc vous voyez Une maison s'élève Par la sagesse Dans Esaïe 11.2 Il a dit Esprit de sagesse Et d'intelligence Là on a commencé Simplement à voir La partie sagesse On continuera A voir la suite Avec l'intelligence Parce qu'il a dit La maison s'élève Par la sagesse Elle s'affermit Par l'intelligence Elle s'affermit L'intelligence On verra Que l'intelligence C'est esprit de révélation Ça veut dire Que Dieu veut T'expliquer les choses La sagesse C'est savoir Ce qu'il faut faire On peut résumer Ça comme ça La sagesse Tu sais c'est qui C'est qu'il faut faire L'intelligence C'est savoir C'est pourquoi On fait les choses Est-ce que c'est clair Donc quelqu'un Qui sait pourquoi On fait des choses Est beaucoup plus Affermi Que quelqu'un Qui sait que C'est ce qu'il faut faire C'est pour cela Nous disons Nous donnons la dîme Mais on explique Pourquoi nous donnons La dîme Ça permet De pouvoir Rester Être affermi Dans ça Dans cette instruction divine Amen Donc quand tu bâtis Quand tu élèves Une maison Par la sagesse Et c'est par l'intelligence Que la maison S'affermit L'intelligence C'est la révélation Dieu va te donner Va te révéler Ce n'est pas L'intelligence Du monde Ça veut dire Qu'avec ton cerveau Tu résous le problème Non Ce n'est pas ça C'est l'intelligence divine C'est la révélation Ça veut dire Que tu auras la capacité Et à résoudre le problème Sur la base De révélation Que Dieu te donne Amen Tu reçois la révélation Et c'est ça Qui te permet D'être affermi Amen Amen Quelqu'un peut dire encore N'écoute pas La voie de la sagesse Amen On verra On verra On va rentrer un peu Dans la sagesse Par la suite Et on parlera On va voir que La sagesse A cette colonne Il y a cette colonne De la sagesse Et il y a une colonne Centrale Qu'on appelle Le discernement La lumière C'est pour ça Il a dit Moi la sagesse J'ai pour demeure Le discernement Amen Est-ce que tu peux Simplement Acclamer les seigneurs Dis à quoi A ton frère Désormais Ne quitte plus jamais La voie de la sagesse Dis encore A ton frère A ta sœur Amen Amen Gloire à Dieu Est-ce que tu peux Bénir le Seigneur Qui a été béni Amen Gloire à Dieu Donc on va continuer Cet enseignement Vous voyez Nous sommes toujours Dans le sixième pilier Parce que Dans le sixième pilier Nous devons Comprendre Comment le Seigneur Manifeste Les sept esprits Amen Les sept esprits Parce que Tu dois Appliquer Tu dois Manifester ça C'est ça qui fait La différence Entre toi Et les autres Amen Parce que Dieu T'amène à la dimension D'autorité spirituelle Quand tu es Quelque part Tu travailles Tu parles Avec sagesse Tu résous Les problèmes On ne comprend pas Pourquoi Mais comment il a fait Pour résoudre Ce problème Mais tu as Appliqué la sagesse Et la révélation Amen Amen Gloire à Dieu Si tu peux simplement Te tenir Débou Nous allons Sous-titrage 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 Je sais Je sais Tu ne trahiras pas ton alliance Je sais Je sais Je sais Tu es fidèle et juste Pour accomplir tes desseins Dans ma vie Je sais Je sais Ah tu veux que je reste Dans le sentier De ta justice C'est toi qui me donne La capacité J'ai la volonté Mais je n'ai pas la capacité Viens me capaciter Viens capaciter mon frère Viens capaciter ma soeur Parce que je décide De ne pas quitter Les rails de ta volonté Je décide De ne pas quitter La voie de ta sagesse Le sentier de ta justice Accorde-moi la grâce Même si je faiblis Donne-moi à demeurer ferme Donne-moi à marcher Sur les rails De ta volonté À la croix À la croix Je me prostère Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Ah tu as vécu le tombe Tu as vécu le tombe Pour l'amour de Dieu Rien de plus haut Rien ne peut nous séparer Est-ce que tu peux lever la voie Encore pour dire À la croix À la croix Je me prostère Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as vécu le tombe 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 Plus haut Rien ne peut nous séparer Elle lève la voie Elle lève la voie encore Pour lui dire Elle lève la voie pour lui dire Accorde-moi la grâce De demeurer Sur la voie de la sagesse Je ne veux pas Je ne veux pas être ailleurs Je veux demeurer Je veux rester Elle lève la voie Dis-lui Supplie-lui C'est lui qui te donne La capacité de rester Sur la voie de la sagesse Parce qu'il a dit La sagesse C'est lui C'est lui qui n'a pas de sagesse Qui demande à Dieu Il est prêt à donner À qui ? Qui lui demande Demande la sagesse Demande le discernement Demande-lui Parce qu'il veut le faire Il veut le faire Il veut que tu restes avec lui Il veut que tu demeures devant sa face Il veut, il veut Alors demande la sagesse Donne-moi la sagesse Équipe-moi la sagesse Équipe-moi de ta sagesse Je t'en supplie Disons simplement Je sais Je sais Je sais Je sais que tu Oh Je sais Je sais Tu ne trahiras pas ton alliance Ah Seigneur Oh Oh Ne quitte pas La voie de ta sagesse Parce que tu Comme des sagesse Donne-nous Seigneur Réveille Réveille Celui qui dort Réveille D'entre les morts Réveille Amen Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Réveille 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 Réveille